Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé l'élaboration du bilan à partir de la balance des comptes. L'application que nous allons traiter est la suivante. Nous allons élaborer un bilan simplifié à partir d'un extrait d'une balance des comptes qui nous est reproduit donc ici même. Pour faire notre bilan, nous disposons ici d'un tableau qu'il nous reste à compléter. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Puis, lorsque ceci est fait, vous pourrez redémarrer la vidéo afin de voir la correction de votre exercice. Nous allons procéder de la manière suivante pour réaliser notre bilan. Nous allons tout simplement reprendre les comptes de la balance dans l'ordre où ils ont été reportés dans ce tableau. Commençons donc par le compte capital qui présente un solde créditeur et qui, par conséquent, va se retrouver dans le passif. Il se retrouve plus précisément dans une catégorie qui s'appelle capitaux propres. Et nous allons donc reporter ce compte capital pour 221 030 euros. Nous avons ensuite le compte 164 emprunt auprès des établissements de crédit qui va également se reporter côté passif, mais cette fois-ci dans une colonne, dans une grande masse, pardon, qui va s'appeler dette. Donc nous reportons ce compte pour son solde, c'est-à-dire 50 000 euros. Nous avons ensuite le compte fonds commercial, qui est un compte de classe 2, débiteur, qui par conséquent concerne l'actif immobilisé. Comme le compte commence par 20, il s'agit d'une immobilisation incorporelle, et nous le reportons donc dans la colonne brute pour 100 000 euros. Nous avons ensuite le compte 2131 bâtiment. Il s'agit d'un compte 21, par conséquent d'une immobilisation corporelle. Nous la reportons donc à l'actif pour 160 000 euros. De la même manière, les comptes 2154, 2155, 2182 et 2184 constituent des immobilisations corporelles que nous pouvons reporter dans la même masse. Nous avons ensuite le compte 272, titre immobilisé, c'est un compte 27, donc une immobilisation également, mais cette fois-ci une immobilisation financière. Nous passons ensuite au compte 37, qui est toujours un compte débiteur. Simplement, cette fois-ci, il va s'agir d'un actif circulant. Le compte 401 fournisseur, quant à lui, est un compte créditeur, que nous allons donc reporter dans les dettes du passif. Le compte 404 fournisseur d'immobilisation serait normalement reporté dans les comptes du passif, mais ici, sont soldés nuls, donc nous pouvons nous passer de le reporter. Le compte client, quant à lui, présente un solde débiteur et viendra donc s'ajouter aux actifs circulant, le compte client avant ses comptes reçus et créditeur, et par conséquent, vient quant à lui s'ajouter dans les dettes du passif. Le compte 42 personnels et comptes rattachés est normalement un compte de passif. Ici, son solde est en nul, nous n'avons pas besoin de le reporter. Le compte 43, lui, en revanche, présente un solde créditeur que nous reportons dans les dettes. Enfin, il nous reste les comptes 512 et 530, qui correspondent aux disponibilités de l'entreprise, et que nous pouvons donc reporter dans l'actif circulant. Ici, nous les reportons sur deux lignes différentes. Nous pourrions très bien les mettre sur une seule ligne intitulée « Disponibilité ». Ce faisant, nous avons donc reporté la totalité des montants qui étaient dans notre balance. Il nous reste donc à terminer notre bilan. Tout d'abord, nous allons reporter les montants dans la colonne « Net » de l'actif. Rappelons que le « Net » est égal au « Brut » moins les pertes de valeur, c'est-à-dire amortissement et dépréciation. Ici, il n'y avait pas de perte de valeur. Par conséquent, le « Net » est égal au « Brut ». Nous pouvons ensuite faire le total de l'actif. Nous allons trouver 350 970 euros, somme que nous reportons dans le total du passif. Si nous additionnons les 5 montants que nous avons reportés dans le passif, nous trouvons un montant qui est différent des 350 970 euros que nous devrions avoir. Il nous manque en fait un montant qui correspond au résultat de l'exercice. Ce résultat est égal à 350 970 moins les 5 montants déjà reportés dans la colonne. Et nous trouvons donc un bénéfice de 44 160 euros.